Bonjour, voilà comment ça va se passer. Nous allons nous présenter chacune à notre tour, ensuite ce sera le vôtre, et vous allez nous exposer vos motivations pour intégrer notre école. L'entretien va durer à peu près une trentaine de minutes, et à la suite de quoi nous nous débrieferons par rapport à votre prestation. Alors, je m'appelle Christine Dejeuny, je suis diplômée HEC, je suis aujourd'hui consultante en ressources humaines, après avoir travaillé pendant 15 ans dans des grands groupes, et aujourd'hui j'ai créé mon cabinet depuis 4 ans à peu près, et le cœur de mon expertise, ce sont les entretiens justement. Amélie Favre, après une école de commerce, j'ai travaillé dans des cabinets de recrutement, j'ai également travaillé sur Internet, et depuis presque 10 ans, je suis également à la tête d'un cabinet de conseil en gestion de carrière. Enchantée, alors je m'appelle Alexandra Belin, j'ai 21 ans, après avoir obtenu un baccalauréat scientifique au lycée Notre-Dame-du-Grand-Champ, à Versailles. J'ai ensuite commencé des études de droit, et je suis aujourd'hui titulaire d'une licence de droit spécialité anglais, obtenue à l'université de Versailles 50 en Nibline. En parallèle de mes études, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences professionnelles. Tout d'abord, en 2007, j'ai effectué un CDD de deux mois en Angleterre, à Londres, en tant que vendeuse chez GAP. Dans le cadre de mes études de droit, j'ai également travaillé et fait un stage d'un mois au sein de la section anticriminelle du tribunal de grande instance de Paris, auprès d'un juge d'instruction. Et enfin, j'ai travaillé cette année à mi-temps en parallèle de mes études dans une entreprise qui s'appelle Avenir Consulte Compétition. À mi-temps, en tant qu'assistante commerciale et marketing, cette entreprise est spécialisée dans la vente de stages de pilotage sur véhicules de luxe dans la région parisienne. À côté de ça, j'ai pratiqué beaucoup de sport, notamment 5 ans de tennis, 4 ans de golf et 4 ans d'équitation. Et je suis aussi passionnée par les voyages. Grâce à mes parents, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Et deux voyages qui m'ont particulièrement marquée sont tout d'abord mon voyage en Angleterre en immersion totale, puisque j'avais vraiment envie d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Et mon voyage l'été dernier, d'un mois avec mes parents, au cours duquel nous avons voyagé pendant un mois à travers les États-Unis, notamment à New York. Nous avons fait les grands parcs, le Grand Canyon. Et nous avons fini par Las Vegas et Los Angeles. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous prouver toute ma motivation à intégrer votre école. D'accord. Pour quelles raisons avez-vous choisi notre école ? Alors, j'ai choisi votre école parce qu'après avoir fait 3 ans de droit, je me suis rendue compte, notamment à travers mon stage avec le juge d'instruction, que je n'avais pas envie de poursuivre mes études dans ce domaine-là. Quelles ont été les raisons ? Les raisons ont été que malgré l'intérêt que j'avais pour les études de droit, parce qu'elles sont quand même des études extrêmement enrichissantes intellectuellement, mon stage auprès du juge d'instruction, et après avoir discuté avec pas mal d'avocats, je me suis rendue compte que c'était vraiment... Les métiers du droit ne m'intéressaient pas, pour plusieurs raisons, notamment le fait que ce sont souvent des métiers qui sont très solitaires, où on a très peu de contacts avec d'autres collègues, très peu de contacts humains, très peu de travail en groupe, que c'est beaucoup, beaucoup de paperasse. Et c'est vrai que moi, je me suis rendue compte, notamment à travers mon emploi à mi-temps chez Avenir Consulte Compétition en tant qu'assistante commerciale et marketing, que j'avais un réel besoin de travailler avec d'autres gens, de travailler en groupe, d'avoir cet aspect humain qu'il n'y a pas, selon moi, dans les métiers du droit. Donc, du coup, cette expérience au sein d'Avenir Consulte Compétition m'a vraiment donné un réel désir d'apprendre plus les métiers des entreprises, notamment les métiers du marketing, qui m'ont plu au sein de cette société. Et donc, du coup, le fait d'intégrer votre école s'inscrit vraiment dans mon nouveau projet professionnel, qui serait donc d'avoir une meilleure formation tout d'abord dans tous les métiers qu'on peut rencontrer en entreprise, parce que je suis quand même consciente d'avoir un certain décalage par rapport à des étudiants qui sont déjà en première année d'école de commerce ou qui ont déjà fait des études en commercial auparavant. Donc, du coup, la possibilité d'intégrer votre école me permettrait tout d'abord d'intégrer en deuxième année et donc de voir les métiers de l'entreprise. Et ensuite, j'aimerais vraiment me spécialiser en marketing et le Master of Science et Marketing Management de votre école me permettrait, qui est le deuxième meilleur Master of Science de France, me permettrait vraiment d'acquérir la meilleure formation possible pour réaliser mon projet professionnel. Pareil. Qui est donc de travailler en tant que chef de produit marketing pour commencer, et particulièrement dans la parfumerie, qui est aujourd'hui un secteur qui m'intéresse particulièrement pour plusieurs raisons. Pour moi, c'est un secteur qui est à la limite entre le luxe pur et la grande distribution, parce que c'est un secteur d'activité qui, pour moi, est extrêmement challenging, où il y a une réelle concurrence, parce que quand on sait qu'il y a plus de 200 parfums qui sont lancés par an dans le monde, c'est vraiment un univers qui est extrêmement compétitif. Mais à côté de ça, c'est vraiment des beaux produits, c'est des beaux flacons, il y a un réel univers. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Quelle est la marque qui vous inspire le plus en parfumerie ? La marque qui m'inspire le plus, je dirais, c'est Guerlain. Guerlain, qui est aujourd'hui un des seuls parfumeurs qui existe encore aujourd'hui dans l'univers de la parfumerie, et qui, pour moi, a vraiment un avantage par rapport à ses concurrents, notamment en termes d'innovation, en termes d'univers, qui est vraiment un univers qui est particulier, qui est vraiment ancré dans la parfumerie, dans le savoir-faire parfumerie telle qu'elle existe encore aujourd'hui, grâce à eux. Quand on voit un lancement tel que La Petite Homme Noire de Guerlain, on voit vraiment que c'est une entreprise qui est extrêmement innovante. C'est la seule entreprise qui, aujourd'hui, a pris le pari de prendre une égérie qui est complètement virtuelle et qui n'est pas une personnalité connue, que ce soit un mannequin, une actrice ou une personnalité célèbre. Et ils ont vraiment réussi un coût assez important grâce à ce lancement. Alors, vous parlez beaucoup de marketing, mais alors qu'est-ce que c'est le marketing pour vous ? Alors, pour moi, le marketing, c'est toutes les actions qui vont permettre d'identifier une cible particulière, qui vont permettre d'identifier la demande de cette cible par rapport à ce qui exige des actions de marché et par rapport à la concurrence, afin de développer des produits qui correspondent particulièrement à la cible et à la demande des consommateurs. Donc, ça passe par la création d'un nouveau produit, mais aussi d'un nouveau packaging, la mise en place d'une nouvelle stratégie tarifaire, de la promotion, de la communication du produit, de la place, donc de l'endroit où on va distribuer le produit. Donc, voilà. Et pour moi, il y a tout un aspect aussi stratégique, parce qu'il faut quand même effectuer un certain nombre d'études de marché, que ce soit études de la concurrence, mais aussi études à la performance de la marque, de sa propre marque. Donc, il y a cet aspect chiffre qui me plaît, parce que j'ai quand même une formation à la base, je fais un paquet de l'horreur scientifique, et c'est quelque chose avec laquelle je suis assez familière. Et aussi, il y a une part de créativité que j'aimerais avoir l'occasion dans le marketing de pouvoir mettre en place. Voilà. Comme je disais, c'est pour moi un univers qui est assez challenging, et du coup, c'est ça qui m'attire dans le marketing. La créativité est quelque chose d'important pour vous. Est-ce que vous avez déjà été créative au cours de votre début de carrière ? Je pense avoir effectivement fait preuve d'un peu de créativité lors de mon emploi à mi-temps au sein d'Avenir Consulte Compétition. Cette entreprise qui est spécialisée dans la vente de stages de pilotage. J'ai eu l'occasion de travailler avec le directeur marketing et commercial de l'entreprise pour élaborer les nouveaux tarifs et les nouvelles offres qu'on avait proposées pour l'année 2011. Et du coup, c'est vrai que comme j'ai, de par mon jeune âge, j'avais une vision assez nouvelle de l'entreprise, et je pense aussi à l'attente des consommateurs, parce qu'ils ont quand même une clientèle qui est très large, parce qu'il y a à la fois des gens assez jeunes, mais aussi une clientèle qui peut être beaucoup plus âgée. Il y a des gens qui sont complètement novices dans le domaine, donc pas du tout des professionnels du pilotage, mais aussi des gens qui sont des vrais amateurs. Et du coup, ils privilégiaient surtout des voitures qui étaient assez anciennes, notamment des Porsche 993, des choses qui n'étaient pas très nouvelles. Et je leur ai suggéré d'ajouter à leur flotte automobile des véhicules un peu plus nouveaux pour attirer une nouvelle clientèle, parce que c'est vrai que c'est souvent une clientèle masculine, comme je dis, qui peut être aussi assez jeune, et qui est passionnée d'automobiles, et donc du coup, qui est forcément très attirée par la conduite sur des véhicules beaucoup plus nouveaux et modernes. Si vous étiez une couleur, ce serait laquelle et pourquoi ? Si j'étais une couleur... Je pense que je serais le bleu. Déjà, en référence à la couleur de mes yeux. Et ensuite, parce que pour moi, le bleu... me fait penser à la mer, et donc forcément au voyage. Et comme c'est quelque chose pour moi qui est très important, et que j'aime voyager, je pense que c'est une couleur qui me correspond bien. Qu'avez-vous retenu de votre voyage aux États-Unis ? Alors, j'ai retenu de mon voyage aux États-Unis beaucoup de choses. Ce qui était très enrichissant dans ce voyage, c'est que j'ai pu voir beaucoup de facettes des États-Unis. On a commencé notre périple par New York, à passer cinq jours à New York, où là, c'est vraiment tout est dans la deux mesures, tout est gigantesque, c'est vraiment la société de consommation. Et ensuite, on est allé faire les grands parcs. On a voyagé à travers plusieurs États. Donc on a visité le Grand Canyon, le lac Powell. – Qu'en avez-vous retenu ? – Et ce que j'en ai retenu, c'est que les États-Unis, on peut souvent en avoir une image d'un pays assez superficiel, et donc de la société de consommation, alors qu'il y a des paysages qui sont vraiment magnifiques, où il y a encore un pays à l'état de nature, des endroits complètement désertiques, on peut rencontrer des Indiens. Donc les États-Unis, ce n'est pas seulement New York, Los Angeles, Las Vegas, mais c'est aussi une richesse culturelle et une richesse des paysages qui est assez extraordinaire. – J'ai vu que vous faisiez pas mal de sport, du tennis, du golf, de l'équitation. Qu'est-ce que vous retenez également de tout ce sport ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? – Alors, je suis une personne assez anxieuse et stressée, et c'est vrai que du coup, le sport m'aide beaucoup à évacuer et à me détendre, donc c'est pour ça que j'ai pratiqué plusieurs sports, aussi surtout parce que je suis quelqu'un de curieux, et que du coup, j'ai pratiqué 5 ans de tennis, 4 ans de golf, 4 ans d'équitation, j'ai jamais fait de compétition, mais c'est vrai que du coup, comme je suis curieuse, j'aime bien découvrir différents sports, et le sport m'aide beaucoup à gérer mon stress et à me détendre. – Donc vous êtes plutôt du style à toucher un petit peu à tout, sans forcément aller au bout, donc jusqu'à des compètes ? – Voilà, pour moi, c'est juste que le sport, c'est vraiment une activité que je pratique pour me détendre, et comme je vous dis, je suis stressée, et pour moi, la compétition, c'est quelque chose qui est assez stressant, donc je ne le fais vraiment pas dans un but de compétition, mais vraiment dans un but d'un réel plaisir et pour me défouler. Après, je ne considère pas que le fait de ne pas être allée au bout et de ne pas avoir fait de compétition montre que je ne vais pas au bout des choses. Pour moi, le sport, c'est vraiment un plaisir, et après, au contraire, quand il s'agit de mes études, je pense quand même aller au bout des choses. – Vous pensez, vous êtes sûre ? – Je suis sûre d'aller au bout des choses. Mes parents m'ont poussé à faire un baccalauré scientifique, alors qu'à la base, je n'étais pas forcément douée pour les matières scientifiques. Je suis allée jusqu'au bout, et j'ai eu mon baccalauréat et qui m'en suis bien, donc je pense que ça, c'est aller au bout des choses. Au bout de la deuxième année de droit, je me suis rendue compte que je n'allais pas forcément continuer dans cette voie, et j'ai quand même continué et obtenu ma licence en droit spécialité anglais, avec mention bien aussi. Donc je pense qu'en ce qui concerne mes ambitions et mes études, là, je vais au bout des choses. Et du coup, si j'intègre votre école, c'est bien ce que je compte faire. – Comment vous comptez vous impliquer au sein de notre école ? – Alors je compte m'impliquer au sein de votre école, tout d'abord en m'impliquant dans des associations, parce que je pense qu'une école de commerce, c'est aussi un avantage que vous avez par rapport à l'université. C'est quelque chose que je n'ai pas pu faire quand j'étais à l'université, parce que ce n'est pas du tout développé. Et donc là, ce serait l'occasion pour moi de m'investir dans une association, notamment l'association 5e 7, qui est une association de tennis, qui organise un tournoi avec des étudiants de toutes les écoles de commerce de France, à La Baule. Il se trouve que j'ai une maison à La Baule, donc du coup, ça tombe bien aussi, parce que je connais bien cette ville. Et donc je pense que dans tout ce qui va être organisation d'activité annexe à la compétition de tennis, ça pourrait être un bon avantage. Donc m'impliquer là-dedans, parce que je pense qu'aussi, c'est une première expérience. Les associations, c'est une mini-entreprise, donc c'est une première expérience aussi dans le monde d'entreprise, où on a vraiment les clés en main, on a un budget, il faut tout gérer. Donc voilà. Ensuite, m'impliquer aussi forcément pendant les cours et être assidue. Je compte bien obtenir mon Master of Science in Marketing Management avec succès. M'investir dans ma recherche de stage, parce que j'aimerais effectuer une année de césure de 12 mois pendant mon cursus. et je mettrais toutes les cartes dans tous les moyens possibles pour pouvoir obtenir de bons stages. Et enfin, je pense aussi m'impliquer à travers le réseau des anciens, une fois que je serai diplômée, pour pouvoir aussi bien conseiller les étudiants qui seront à ma place à la fin de mes études, pouvoir leur donner des conseils, pouvoir les orienter sur leur projet professionnel, leur future carrière. Quel est votre plus grand coup de folie ? Mon plus grand coup de folie, je pense, je dirais que c'est la fois où je suis partie en Angleterre pendant deux mois pour avoir une expérience professionnelle à l'étranger. J'avais vraiment envie, d'une part, d'améliorer mon niveau d'anglais et d'autre part, d'avoir une expérience à l'étranger toute seule, sans papa et maman, de me débrouiller un peu. C'était un coup de folie parce que même si j'avais la chance d'avoir ma tante qui était propriétaire d'un studio à Londres qu'elle n'occupait pas, donc elle a pu me le prêter pendant ces deux mois, mais je suis partie sans avoir de job. Donc j'ai dû vraiment me motiver pour essayer de trouver sur place. Donc je n'avais aucune qualification, c'était ma première vraie expérience professionnelle, donc ce n'était pas forcément très facile de trouver quelque chose. Donc pendant cinq jours, c'était dur. J'ai sillonné les rues de Londres pour déposer des CV dans des restaurants, dans des bars, dans des magasins. Et finalement, avec succès, puisque j'ai été recrutée pour un CD de deux mois dans le magasin prêt-à-porter GAP, qui était en pleine période de sol et du coup qui recrutait des extraits. Et c'est vrai que c'était un peu un coup de folie parce que je n'avais vraiment aucune certitude de trouver quelque chose et j'étais toute seule. Et donc voilà, ça m'a beaucoup appris parce que déjà, j'ai découvert une culture qui était différente. J'ai dû m'adapter au sein de GAP parce que c'était composé de vendeurs qui se connaissaient déjà tous. Donc voilà, moi j'étais la petite Française qui arrivait, qui avait à peine 18 ans. Ils avaient tous un peu d'expérience. Et ça a été très enrichissant parce que j'ai pu créer des liens. Et grâce à ces liens, ils ont eu la gentillesse de me faire découvrir Londres d'une manière que je n'aurais certainement pas pu découvrir si j'avais été toute seule. Parce que j'aurais certainement fait les endroits les plus touristiques et les plus connus de Londres. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de découvrir les dessous de Londres. Quel est le dernier livre que vous ayez lu ? Le dernier livre que j'ai lu, c'est la biographie du président directeur général de Starbucks. Donnez-moi ce livre. Donnez-moi envie de le lire. Écoutez, je pense que vous devriez absolument lire ce livre parce qu'aujourd'hui, quand on sait que Starbucks c'est une entreprise qui est en plein essor et qui connaît un succès fulgurant dans le monde entier. Je pense que c'est un livre qui, quand on a une âme d'entrepreneur et quand on a envie de réussir dans le domaine professionnel, je pense que c'est un livre qui donne extrêmement de bons conseils pour réussir. Et voilà, ils ont un business model qui marche extrêmement bien. et ils sont très innovants. Et je pense que, voilà, en tout cas pour un étudiant en école de commerce, je pense que c'est vraiment un livre qui donne d'extrêmement bons conseils. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire ce livre ? Justement, j'avais envie de savoir quelles étaient les clés du succès de Starbucks parce que, voilà, ça a été un succès aux États-Unis mais aussi en Europe. Et pourtant, moi, personnellement, je ne trouve pas que leur café soit très bon. Surtout quand on a des concurrents aussi impressionnants et importants que Nespresso ou d'autres encore qui sont aussi très bons dans leur domaine. J'avais envie vraiment de savoir comment ils arrivaient à être aussi performants. Et vous pensez qu'ils s'adressent au même type de clientèle ? En tout cas, quand on lit le livre, oui. Moi, je ne pensais pas qu'ils s'adressaient au même type de clientèle mais selon eux, Starbucks produit vraiment le meilleur café du monde. Et pour moi, Nespresso, pour eux, c'est la même chose. Ils se disent être les vendeurs du meilleur café du monde. Pour moi, ils attirent des gens pour qui le café, c'est extrêmement important et qui sont des buveurs quotidiens. Donc oui. Quel est le prochain pays que vous avez envie de visiter et pourquoi ? Le prochain pays que j'ai envie de visiter serait l'Afrique du Sud. Pourquoi ? Parce que j'ai une amie qui a eu la chance de travailler pendant un an en Afrique du Sud dans un hôtel et qui m'a parlé de la richesse de ce pays et notamment au niveau des paysages absolument extraordinaires qu'il peut y avoir mais aussi des difficultés qu'il y a dans le pays. Il y a encore à l'apartheid et des divergences entre les classes sociales qu'on peut encore retrouver dans un pays d'Afrique qui est censé quand même être un pays développé où encore on a des gens qui sont extrêmement pauvres et au contraire des gens qui sont extrêmement riches. Et je pense que ça pourrait être enrichissant d'aller voir par moi-même et de m'en faire ma propre opinion. Tout à l'heure, vous avez parlé de vouloir vous impliquer au niveau des stages. Est-ce qu'il y a des entreprises partenaires qui vous intéressent au sein de notre école ? Oui, absolument. Donc moi, je vous ai dit qu'a priori, je voudrais me spécialiser dans l'univers du luxe et de la parfumerie. Donc j'ai vu que vous étiez en partenariat avec LVMH et avec L'Oréal, par exemple. Donc forcément, je vous ai parlé de Garlin aussi. Donc my dream company serait Garlin. Mais j'ai aussi vu que le Master of Science in Marketing de l'EDEC était en partenariat avec Unilever. Et je pense que la grande distribution, même si effectivement les produits me font moins rêver, je pense que c'est un excellent... Vous connaissez un petit peu Unilever ? Oui, oui, je connais un petit peu. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de leurs produits, des secteurs sur lesquels ils sont présents ? Oui, bien sûr. Ils sont présents dans l'agroalimentaire, notamment avec tout ce qui est mayonnaise, Amora, mais aussi Hellmann's au Royaume-Uni, Calbee en Espagne, sur tout ce qui est aussi hygiène, donc sur des produits comme Dove, Axe et d'autres encore, enfin sur des produits du quotidien plutôt. Très bien. Chez LVMH, vous aimeriez travailler pour une marque en particulier ? Oui, j'aimerais travailler pour Guerlain. En dehors de Guerlain ? Et en dehors de Guerlain, pour Parfum Christian Dior. Voilà, pour moi, surtout Parfum Christian Dior et Guerlain, c'est vraiment des marques qui, en plus, ont la chance d'avoir un budget qui leur permette de faire énormément de choses. Et je pense que ça serait une chance de pouvoir travailler au sein d'eux. Je pense que c'est une excellente école parce que plus on a de budget, plus on peut faire de choses, plus on apprend. Et voilà, je pense que ça, ce serait très enrichissant. c'est des best practices pour moi. Et pensez-vous que les projets qui ne bénéficient pas de budgets aussi importants sont voués à l'échec ? Non, je ne pense pas du tout. Simplement, ils ont des stratégies différentes. Par exemple, ils ne pourront pas forcément faire une communication TV comme on peut voir avec Dior J'adore. Mais ils peuvent utiliser d'autres moyens qui sont des moitiés plutôt digitaux et se tourner plus vers le web qui sont des moyens beaucoup moins onéreux. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et tout le développement des réseaux sociaux, etc., je pense qu'il y a vraiment moyen de quand même faire quelque chose de bien et d'être visible, même en ayant un budget restreint. Quel est le fait d'actualité qui vous a marqué dernièrement ? Alors, en ce qui concerne l'actualité, j'aimerais vous parler de Malala, Yousaf Zai. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une jeune étudiante pakistanaise âgée de 15 ans aujourd'hui qui est l'une des candidates au prix Nobel de la paix prochainement pour 2013 et dont j'admire le courage parce qu'en fait, à l'âge de 14 ans, elle a créé un blog qui est hébergé sur le site de la BBC qui s'appelait « Journal d'une étudiante pakistanaise » et qui, en fait, lutte pour le droit à l'éducation des filles, le droit des femmes au Pakistan et donc qui s'oppose au régime islamiste et notamment aux talibans. Et en 2009, elle a lancé ce blog et récemment, l'année dernière, elle a été victime d'un attentat puisqu'elle s'est fait tirer dessus par des talibans et donc, elle a été hospitalisée pendant très longtemps. Une balle lui a rangé dans le visage donc du coup, elle a dû subir une reconstruction faciale et elle est défigurée à vie et pour autant, elle ne s'est pas laissée démonter et elle continue sa lutte justement pour l'éducation des filles et des femmes. Elle a reçu le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en France, le prix national de la paix au Pakistan et voilà, j'aime bien son courage parce qu'en plus, elle est extrêmement jeune et voilà, elle va dévouer sa vie pour aider les autres et pour aider les femmes de son pays et je trouve ça vraiment vraiment très courageux de sa part. Pouvez-vous me commenter cette citation d'Egel qui dit que « Rien de grand ne s'est accompli sans passion ? » Effectivement, je pense que pour accomplir de grandes choses, il faut le faire avec passion parce que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, pour moi, il est difficile de se dépasser et d'aller au bout des choses. Voilà, donc, je pense que voilà, Malala, c'est un bon exemple justement parce qu'elle est passionnée par la cause de son pays et du coup, je pense qu'elle accomplira de grandes choses elle l'a déjà fait puisque aujourd'hui elle est en place de peut-être obtenir le prix Nobel de la paix et en tout cas de faire bouger les choses dans son pays et si elle n'était pas tant passionnée par les autres et par la cause de son pays, tout ça je pense ne serait pas possible et je pense qu'elle aurait peut-être laissé tomber après avoir été victime de cet attentat. Je pense qu'on arrive bientôt au terme de l'entretien. Est-ce que vous avez une question à poser au jury ou un dernier point sur lequel vous aimeriez revenir ? Écoutez, oui, je pense que j'ai une question au jury. J'ai entendu que vous aviez fait HEC et avez-vous fait une école de commerce ? Et je voulais savoir parce que c'est quelque chose qui m'intrigue et qui je pense me sera utile dans le futur en tout cas j'espère si le réseau des anciens c'est quelque chose dont vous vous servez que vous vous enrichissez par vous-même est-ce que vous avez souvent des requêtes d'étudiants en école de commerce qui vous sollicitent pour des conseils ? En ce qui me concerne l'association des anciens HEC est effectivement très active. Je ne suis pas souvent mais de temps en temps contactée par les anciens élèves et effectivement quand c'est dans mon champ d'information évidemment j'y réponds et toujours avec grand plaisir et pour moi c'est important de passer un peu le relais via l'information et via les conseils. Je rejoins ma collègue le réseau des anciens de mon école doit être moins puissant que celui d'HEC certes mais effectivement c'est toujours un plaisir en tout cas de répondre aux sollicitations des gens et de pouvoir apporter une petite contribution qui permet de continuer de faire connaître l'école. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc nous allons débriefer. D'accord. Et à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon alors qu'en as-tu pensé ? J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. On sentait qu'elle était très stressée avec un petit peu les rougeurs mais c'est une candidate que je pense déterminée. C'est vraiment le mot en tout cas qui me vient quand je la vois. Est-ce que j'ai écrit aussi le terme ? Voilà. Absolument. Elle a réponse à tout. C'est plus ou moins c'est assez bien construit. C'est assez bien argumenté. Elle nous a donné plein d'infos au démarrage qui m'a fait penser que c'était une candidate qui faisait énormément de choses. J'aime bien. Moi je la vois assez bien au sein de l'école. J'ai bien aimé la manière dont elle allait s'impliquer au sein de l'école tant d'un point de vue associatif que pendant les cours, les stages ou même le réseau. Donc il y a vraiment le pendant et l'après. Donc ça je trouve ça plutôt bien. Même si elle n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle elle a quand même appris énormément de choses grâce au mi-temps qu'elle fait actuellement. Et elle s'est quand même beaucoup renseignée sur le métier de chef de produit marketing et surtout en parfumerie puisque c'est vers ce vers quoi elle veut aller. J'ai été assez convaincue par sa définition du marketing. Donc voilà, dans l'ensemble elle m'a plutôt bien convaincue. Alors moi je te rejoins tout à fait sur le côté déterminé. C'est une fille qui est tout à fait informée. Elle a bien préparé son entretien. C'est très agréable, appréciable à ce stade-là. Ce que j'ai aussi apprécié c'est la cohérence de son projet professionnel. Ça il y a... Alors après qu'elle y parvienne ou pas l'avenir nous le dira mais effectivement pour la liste d'éclair et c'est cohérent donc il n'y a pas de suspicion qui est là. Alors j'ai quelque chose moi qui m'a légèrement qui empêchera d'avoir la meilleure des notes. C'est le fait que parfois elle n'est pas assez spécifique dans ses explications pour arriver à illustrer ce qu'elle avance ça prend peut-être parfois un peu trop de temps et elle gagnerait à avoir être plus concise parfois de façon à avoir encore un peu plus d'impact. Sinon moi j'ai beaucoup apprécié aussi sa détermination que c'est une jeune fille qui est déterminée. Alors après c'est vrai que il y a la question de fin est excellente en plus elle est cohérente avec ce qu'elle a montré. Et j'ai été moins convaincue sur son coup de folie bon peut-être qu'elle a été déstabilisée par la question mais le coup de folie sur aller à Londres alors qu'elle avait déjà enfin bon voilà mais ça c'est très personnel. Mais je pense que c'est une candidate qui doit être assez organisée donc le coup de folie ça ne doit pas être dans son profil. C'est possible. Voilà donc sinon écoute moi je trouve que c'est une candidate tout à fait qui a un bon potentiel. Ah oui absolument. 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 Absolument.